Crise écologique, crise de sens, crise sociale, crise sanitaire, comment en tant que jeune faire face à l'adversité croissante du monde dans lequel on se trouve ? Comment trouver de l'espérance à la lumière de la parole biblique ? Et comment ne pas simplement subir les circonstances, mais être acteur, actrice d'un changement ? Ce sont autant de questions que moi, Joseph Gott, étudiant de 23 ans, je vous propose d'explorer avec une série d'invités. Salut Edouard ! Salut ! Alors Edouard, tu as 24 ans et tu t'intéresses beaucoup à la place du chrétien par rapport au dérèglement climatique. Et puis tu es pas mal nourri par les travaux de Jacques Ellul, sociologue et théologien bordelais. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé un jour à t'intéresser à tout ce qui touche à l'écologie ? Sachant que c'est pas forcément quelque chose qui est très très fréquent dans nos milieux d'églises. Oui, c'est vrai, c'est pas très fréquent, mais j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus fréquent que les gens s'intéressent à ça. Enfin aujourd'hui, je pense que c'est une question qu'on ne peut pas éviter. J'ai l'impression d'avoir toujours entendu parler d'environnement, d'écologie. Et puis aussi, je pense, pendant mes études, on m'a fait étudier la crise de 2008, parce que c'était juste après. Enfin, c'était un peu à ce moment-là où on a vu que le système financier, le système en lui-même, était voué à avoir des crises. Et qu'il entraînait avec lui l'économie et que ça avait des conséquences sur l'humanité, sur l'environnement, etc. Je me suis pas mal intéressé au système un peu alternatif, au niveau financier, mais même en général, les communautés, par exemple les monnaies locales, le microcrédit, des choses comme ça. Alors surtout dernièrement, j'ai regardé une série qui s'appelle L'effondrement. Et même si j'étais au courant des prévisions environnementales, ça m'a vraiment fait un choc. Ça fait un peu peur. Je pense que ce que tu dis me rappelle le titre d'un livre que j'ai vu récemment, Comment rester écolo sans finir dépressif. Et c'est vrai que quand tu me parles de chaos, d'effondrement, qui est quelque part un peu le fil conducteur de cette série de vidéos, ça peut vite être anxiogène. On sait qu'il y a des personnalités dans le mouvement de la collapsologie ou de la théorie de l'effondrement, comme l'ancien ministre Yves Cochet qui parle d'un effondrement systémique mondial imminent. Comment on peut tenir bon et garder cette espérance face à cette éventualité-là ? C'est de se dire, bon, OK, voilà ce que nous dit la réalité scientifique et se tourner vers une vérité. Moi, je la trouve dans ma foi chrétienne, en fait, avec l'espérance que Dieu donne. C'est ça qui me permet, en fait, de continuer à vivre, en fait, tout simplement, malgré ce qui va arriver. Oui. Peut-être avant d'approfondir un peu ta foi et puis comment ça influence ta perception des choses, j'ai l'impression, à contrario de ce mouvement un peu collapsologue, très défaitiste, il y a peut-être un versant un peu plus positiviste de l'écologie et moi, je pense particulièrement à une expérience que j'ai eue en 2015 où j'ai participé à la COP21, donc la conférence des partis sur le climat des Nations Unies. Donc, c'était la fameuse COP21 de Paris. Et voilà, il y avait beaucoup cette écologie axée sur les solutions, cette idée qu'on peut associer croissance, développement et durabilité, tout ça. Mais quelque part, maintenant, plusieurs années après, on a l'impression que ça, on voit un peu à la fois les limites de peut-être ce courant-là et on voit aussi que les engagements, parfois, ne sont tout simplement pas tenus. Et du coup, on a l'impression qu'on est quand même un peu en décalage par rapport à l'énormité de la situation. Est-ce que, pour toi, entre à la fois la collapsologie peut-être très fataliste et puis cette écologie positiviste un peu naïve, comment nous, en tant que jeunes, en tant que jeunes chrétiens peut-être aussi, on peut se positionner ? La première chose, je pense, c'est qu'il faut regarder vraiment la réalité telle qu'elle est. Et c'est pour ça que, écouter les personnes qui nous prédisent un effondrement, je pense que ce n'est pas inutile. Parce qu'en général, leurs conclusions, elles sont fondées sur des constats scientifiques. Mais ensuite, pas en rester là, dans l'écologie un peu positiviste, ou même chez certains collapsologues, leur réponse est « qu'est-ce qu'on fait ? ». Et la vérité, c'est qu'aucune de nos actions pourra sauver le monde. Qu'on soit un peu positiviste en se disant « chacun va faire son petit effort et comme ça, on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre, par exemple. » Ou se dire « bon, du coup, je vais construire ma maison autonome et je vais dépendre de personne. » En fait, dans les deux cas, soit on est tout seul et on se retrouve tout seul. Après, chaque projet est toujours imparfait. On a toujours besoin des autres. Et puis, sinon, on se rend compte que faire nos petits gestes, faire des efforts ensemble, ça ne suffit pas. Parce que la question, c'est « qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur ? ». Et en général, ce qu'il y a au fond de notre cœur, même si on a envie de sauver le monde, c'est l'avidité, la cupidité, la soif de posséder, la peur de manquer, c'est tout ça. Et c'est ça, en fait, qui est au cœur de… Enfin, pour moi, c'est ça qui est au cœur de la crise écologique ou climatique. C'est que nos motivations humaines, elles nous amènent à exploiter les ressources d'une manière non durable. Je trouve qu'en discutant avec toi, il y a quelques jours, tu me parlais d'une expression que Jacques Ellul employait. C'est le pessimisme de l'espérance. Le pessimisme de l'espérance. En fait, il a écrit un livre sur l'espérance. L'espérance, elle nous fait d'abord désespérer dans le monde, désespérer de ce qui trompe. Et donc, c'est pour ça qu'on est pessimiste, parce qu'on ne voit aucun avenir positif dans ce que propose le monde. Et en même temps, on espère, parce que comme le monde n'a rien à proposer, on se tourne vers l'espérance de Dieu, en fait, de Jésus qui dit tout est accompli. Cette solidité pour toi, ce serait ce dont tu viens de parler, cette idée que tout est accompli. Donc, on n'a plus ce fardeau individuellement à porter de sauver le monde ou quelque chose. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, nos efforts ne servent à rien. Et en fait, tant mieux, parce que Jésus, il a déjà tout fait pour qu'on soit sauvés. Et donc, voilà, mon espérance, c'est aussi le fait que je me confie dans la vie que j'ai en Jésus. Et puis, dans le fait que Dieu, ce soit un Dieu d'amour qui soit permanent, qui ne change jamais, en fait. Oui, parce qu'a priori, si Dieu est en dehors de l'espace, du temps et de la matière, il ne s'effondrera pas. Et du coup, c'est bien de miser sur des choses qui sont éternelles. Écoute, merci beaucoup, Edouard, pour ce premier échange. On te retrouvera bientôt pour continuer la conversation sur ce thème passionnant. A bientôt.